Profitant de sa présence dans le Koumou Manda, le chef de l'État s'est rendu sur le site du génie agricole, ancien SIAD-Gabon, pour s'imprégner véritablement du projet et de ses réalisations. Créée en 2021, cette branche du génie militaire a pour mission première d'appuyer l'État dans l'amélioration des moyens de subsistance des forces de défense. Cette nouvelle organisation devrait favoriser une implication certaine de l'armée dans le développement du secteur agricole national. L'expertise et la discipline de ce corps qui a déjà démontré son savoir-faire, dont plusieurs projets devraient servir au secteur agricole gabonais pour espérer une éventuelle relance de la filière agricole et arriver à l'autosuffisance alimentaire. Une idée bien épousée par le président de la République, Brice Clotaire, Oli Gingema. Ça c'est la sémence que nous avons déjà acheté une première fois, nous avons mis en terre et depuis lors, c'est ceci que nous replantons et c'est déjà adapté à nos sortes. Un peu plus loin d'Ontoum, à Andem, où d'autres projets d'envergure sont également envisagés, notamment l'aménagement d'une autoroute. À Andem, à Yémé et à Yémé-Igoumié, le chef de l'État venu constater l'évolution du projet. Il s'agit d'une autoroute de deux fois trois voies sur un linéaire théorique de 56 kilomètres qui se dessine progressivement. Les travaux s'exécutent à vitesse grand V par l'entreprise Ebomaf et une concrétisation sur 20 kilomètres est déjà perceptible. Il est également prévu sur ce site la construction d'un hôpital moderne et d'un nouvel aéroport. Sur ces nombreux chantiers, le chef de l'État s'est assuré du respect de toutes les consignes pour la réalisation d'infrastructures viables et bien aux normes. Il y a bien trois voies, il y a des dépendances dans les deux sens et ensuite l'ouverture a été faite sur 100 mètres de largeur. Ces visites inopinées du président de la République sur ces différents sites démontrent sa détermination à suivre l'ensemble des projets qu'il initie en vue de leur réelle matérialisation. Merci. Merci.